Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de chemin organique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer réaction acido-basique. Et maintenant, nous allons voir l'expression du pH lors du dosage successif des acidités d'un diacide. Donc là, nous allons partir d'un diacide. Donc je vais prendre l'exemple de H2S. Donc H2S, c'est le sulfure d'hydrogène. Donc c'est un diacide. Donc le premier couple, ce sera H2S, H, S-. Et le deuxième couple, c'est H, S-, S2-. Bon, ici, qu'est-ce qu'on consacre? On a H, S-, H, S-. Dans le premier couple, cet estré joue le rôle de base. Et dans le second couple, cet estré joue le rôle d'acide. Donc on peut en déduire que cet estré chimique est un amphoterne. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Pour ce dosage. Exemple, je prends H2S plus NaOH. Donc si on fait la réaction, on aura H, S-. Bon, à côté, je vais placer Na+, plus H2O. Donc nous, c'est ça qu'on a. Maintenant, si on atteint l'équivalence, H2S va disparaître. Et nous, on formera ceci. Regardez. At égale 0. Donc là, j'avais, supposons, N. Donc là, j'ai N. Ici, on n'avait rien du tout. At final. Donc là, on va considérer que tout a disparu. Et là, on forme N. Maintenant, cette solution, attention. Ce n'est pas une solution de base ni de solution d'acide. Puisque cette espèce est un amphoterne, on a une solution amphoterne. Et pour calculer le pH d'une solution amphoterne, on aura un demi facteur de pKa1 plus pKa2. Ceci nous donnera le pH de la solution. Mais pour l'instant, ce n'est pas le pH qui m'intéresse. On va voir la suite. Je prends H, S- plus NaOH. Donc là, on aura S2 moins. Donc là, je peux mettre N en plus. Et là, H2O. Qu'est-ce qu'on va faire ? At égale 0. Donc là, je vais considérer qu'on avait toujours N. Et là, je vais rajouter encore N. Donc là, j'ai rajouté une base. Là, je n'ai rien du tout. Donc, à T final, la réaction. Donc, à la fin, on aura 0, 0 et N. Donc là, qu'est-ce qui nous intéresse ? C'est ce qu'on a à la fin. Donc là, on a une solution de base faible. Maintenant, on avait vu aussi une chose. Que pour calculer X, supposons... Donc là, je dose un acide par une base. Donc là, je peux faire ceci. Donc, CBVB sur CAVA. Mais à l'équivalent, CAVA sera égal à CBVBE. Donc là, j'écris CBVB sur CBVBE. On peut simplifier les concentrations. Et au final, on obtient X est égal à VB sur VBE. Donc, X, c'est juste un pourcentage. Donc nous, on va considérer plusieurs cas possibles. Le premier cas, on va se mettre à X égale 0. Dans ce cas, on n'a pas encore commencé à verser NaOH. Et ensuite, on va avoir X compris entre 0 et 1. Ainsi de suite. Donc là, les différentes étapes, nous allons les voir ainsi que les pH. Maintenant, nous allons voir ces quatre formules. Initialement, on n'a pas encore commencé à verser NaOH. Donc, X est égal à 0. Si X est égal à 0, la solution est acide. Donc, on a une solution acide de H2S. Donc, on calcule la formule du pH d'une solution acide. Donc, c'est 1 demi de pKa1 moins 1 demi de log de C. Maintenant, si nous sommes entre 0 et 1, qu'est-ce qui se passe ? Dans la solution, on aura une partie de H2S et sa base conjuguée. Raison pour laquelle on a cette formule. Donc, cette solution, c'est une solution tampon. Et là, je vous conseille d'aller revoir les vidéos précédentes puisque j'avais expliqué en détail comment on avait fait pour obtenir ces formules. Maintenant, si X est égal à 0,5 à partir de cette formule, si X égale 0,5, donc là, je vais faire 0,5, 1 moins 0,5. Au final, le rapport est égal à 1 et log de 1 égale 0. Donc, cette formule va se transformer en pH égale pKa. Donc, là aussi, c'est toujours une solution tampon dont le pouvoir tampon est maximal. Maintenant, si X égale 1, c'est la virgule que nous sommes à l'équivalence. Dans la solution, on n'a plus H2S. C'est sa base conjuguée qu'on a formée. C'est-à-dire Hs moins. C'est ça qu'on a formé. Mais Hs moins, j'ai dit tout à l'heure que c'est un amphothère. Parce que là, je vais revenir les deux couples. Donc là, j'ai H2S et Hs moins et S2 moins. Donc, cette solution, c'est une solution amphothère. Et pour déterminer la perte d'une solution amphothère, on regarde les deux pKa. Regardez si je donne le diagramme de prédominance. Donc là, j'ai H2S, Hs moins et S2 moins. Donc là, j'ai PkA1, PkA2. Puisqu'on est... Donc, Hs moins se trouve entre PkA1 et PkA2. Pour calculer le pH, vous appliquez juste cette formule. Vous faites la somme des deux pKa et vous divisez par 2. Donc là, nous sommes à l'équivalence. Et maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Si on continue, par exemple, de verser NaOH, Hs moins va se transformer en S2 moins. Donc là, je me suis trompé. C'est S2 moins qu'on aura. Maintenant, nous allons voir le passage de Hs moins à S2 moins. Donc, cette fois-ci, Hs sera compris entre 1 et 2. C'est cette zone qui nous intéresse. Donc là, on aura un mélange des deux si on verse NaOH. Donc, si on a le mélange d'un acide et sa base conjuguée, dans ce cas, on obtient une solution tampon. Donc là, j'ai solution tampon. On applique cette formule. Cette fois-ci, on prend le PkA2. Donc ici, ce qu'on a, c'est la base sur l'acide. Si x est égal à 1,5, donc là, j'ai 1,5 moins 1 qui me donne 0,5. Là, 2 moins 1,5, 0,5. Au final, cette partie va s'annuler et on obtient pH égale PkA2. Donc là aussi, c'est une solution tampon dont le pouvoir tampon est maximal. Donc si x égale 2, nous sommes à l'équivalence. On n'a plus Hs moins. Maintenant, on a S2 moins. S2 moins, c'est une base faible. On applique la formule du pH d'une base faible. Donc là, j'écris base faible. Maintenant, on a atteint l'équivalence. Au lieu de s'arrêter, on continue de rajouter NaOH. Donc si on rajoute NaOH, dans la solution, on aura une base forte et une base faible. Et si base forte et base faible se trouvent dans la même solution, c'est la base forte qui va imposer son pH. Raison pour laquelle on a cette formule. Donc là, j'ai une base forte. Donc 14 plus l'or de la concentration des ions NaOH, c'est ça qui nous donnera la formule du pH. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !